Bienvenue sur notre chaîne dédiée à Demain nous appartient. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une intrigue palpitante qui secoue la vie amoureuse de Mona et Joël. Dans les derniers épisodes d'octobre 2024, Mona fait tout son possible pour protéger son secret amoureux. Cependant, les choses se compliquent rapidement lorsque Georges, son fils, commence à suspecter qu'elle cache quelque chose. Entre tensions, secrets, et malentendus, la relation entre Mona et Joël est mise à rude épreuve. Une gifle inattendue au Spoon, un admirateur secret qui envoie des lettres mystérieuses, et des confrontations dramatiques. Rien ne se passe comme prévu. Alors, Georges finira-t-il par accepter la relation de sa mère avec Joël ? Mona réussira-t-elle à protéger son secret encore longtemps, et que va-t-il se passer lorsque la vérité éclatera ? Restez avec nous pour découvrir tous les rebondissements de cette intrigue captivante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Point. Mona est profondément déterminée à préserver sa relation amoureuse avec Joël, en s'assurant que leur idylle reste strictement privée et protégée des regards curieux et indiscrets. Elle souhaite que cette relation intime ne soit pas exposée dans les prochains épisodes de la célèbre série télévisée française, « Demain nous appartient », diffusée sur la chaîne TF1. Au cours du mois d'octobre 2024, qui est une période clé dans la diffusion de la série, Joël se retrouve victime d'une machination sournoise et diabolique. Cette intrigue complexe vise à ternir son image et à perturber sa vie personnelle, créant ainsi des tensions et des obstacles majeurs dans sa relation avec Mona. Parallèlement à ces événements, dans les derniers épisodes de « Demain nous appartient », Mona commence à recevoir des lettres anonymes de la part d'un admirateur secret. Cet admirateur, bien qu'il ait pris grand soin de dissimuler son identité, laisse derrière lui une série d'indices subtils et énigmatiques dans ses correspondances. Grâce à sa perspicacité et à son sens de l'observation, Mona parvient progressivement à interpréter ces indices, ce qui lui permet de découvrir l'identité réelle de ce mystérieux admirateur. Cette découverte renforce leur lien et ajoute une dimension supplémentaire à leur relation naissante. Finalement, les deux amoureux passionnés, Mona et Joël, réussissent à se rencontrer en personne. Leur première rencontre est loin d'être parfaite, marquée par des moments de chaos et des malentendus qui mettent à l'épreuve leur capacité à surmonter les difficultés. Malgré ce début tumultueux, Mona décide de donner une véritable chance à Joël, espérant ainsi construire une relation solide et durable basée sur la confiance et la compréhension mutuelles. Cependant, au fil du mois d'octobre 2024, tel que présenté dans les épisodes diffusés sur TF1, Mona, qui travaille comme cuisinière au restaurant Spoon, ressent un fort besoin de garder ce bonheur amoureux extrêmement secret, surtout vis-à-vis de ses proches et de son entourage professionnel. Pour y parvenir, elle entreprend de mettre en œuvre toutes les stratégies et ressources à sa disposition. Cela inclut la gestion discrète de leur rencontre, la communication limitée avec les personnes de leur cercle social, et l'utilisation de divers moyens pour éviter que leur relation ne soit découverte. Mona est prête à tout faire pour protéger leur amour des intrusions extérieures, démontrant ainsi sa détermination et son engagement envers Joël. Dans Demain nous appartient, la situation devient de plus en plus compliquée pour Mona, qui s'efforce de garder sa relation avec Joël secrète. Lors d'une scène au Spoon, Georges arrive sur place sans se douter de ce qui se trame entre sa mère et Joël. Pendant ce temps, Joël est distrait, rêvassant à propos de sa fameuse tarte à la framboise, sans se rendre compte de la tension qui monte autour de lui. Dans un geste inattendu, Mona, probablement dans une tentative de diversion, gifle Joël. Elle justifie ce geste de manière confuse devant son fils, affirmant de façon maladroite qu'elle avait mis sa main aux fesses de Joël. Son explication embrouillée ne fait qu'ajouter au chaos, car elle s'empêtre dans ses mots, offrant un discours typiquement dans le style de Mona, où elle mélange des informations et rend la situation encore plus confuse pour Georges. Comme si cela ne suffisait pas, Audrey intervient à ce moment-là et aggrave encore la situation en rajoutant des commentaires qui irritent Georges. Déjà en colère à cause des explications floues de sa mère, Georges, qui est le chef de la police scientifique, est sur le point de perdre son sang-froid. Il semble sur le point d'agresser Joël physiquement, mais dans un accès de fureur, il finit par quitter les lieux précipitamment. Hors de lui, Pour l'instant, le secret de Mona concernant sa relation avec Joël reste préservé, mais pour combien de temps ? La situation est fragile, d'autant plus qu'Audrey a déjà glissé quelques mots à Mélodie au sujet de cette romance. La question se pose maintenant, Mélodie, qui est professeur, va-t-elle finir par révéler ce secret embarrassant à d'autres personnes ? Si tel est le cas, la discrétion que Mona essaye de maintenir pourrait voler en éclats, compliquant encore davantage les choses pour elle et Joël. Dans Demain nous appartient, la situation entre Mona et Joël devient de plus en plus tendue, et la question se pose, Mélodie finira-t-elle par révéler leurs secrets sous la pression ? Pour l'instant, tout indique que non. Mélodie semble être une personne qui sait garder les confidences, et elle fait preuve de discrétion face aux révélations d'Audrey concernant la relation entre Mona et Joël. Cependant, cette situation pourrait devenir plus délicate au fur et à mesure que la tension monte, surtout avec Georges qui commence à soupçonner que sa mère cache quelque chose. Georges a remarqué un changement étrange dans le comportement de Mona ces derniers jours. Il observe que sa mère agit de manière inhabituelle, et cela éveille sa curiosité. Déterminée à découvrir ce qu'elle cache, Georges décide de mener sa propre enquête, doucement mais sûrement, en scrutant chaque détail du quotidien de Mona pour percer à jour son secret. D'un autre côté, Mona, employée au Spoon, avait récemment refusé à plusieurs reprises l'invitation de Barre à venir dîner chez lui pour passer du temps avec son petit-fils. Cette attitude intrigue Georges, d'autant plus que Mona semblait initialement prête à quitter son appartement pour aller vivre chez son fils et s'occuper de Lucien. Pourtant, elle a brusquement changé d'avis, ce qui a ajouté à l'inquiétude de Georges et a renforcé son désir de comprendre ce qu'elle cache. Dans un tournant important de l'intrigue, Georges découvre enfin l'existence de Joël à cause d'un événement inattendu. Une épidémie de gastro-entérite frappe la crèche de Lucien, forçant Georges à aller récupérer son fils plus tôt que prévu. Mona, qui avait accepté de garder Lucien pour la journée, se trouve au Spoon lorsqu'elle voit Georges arriver avec son petit garçon. Georges, fidèle à lui-même, donne à sa mère toute une série de recommandations détaillées sur la manière de s'occuper de Lucien. Mona, visiblement pressée, insiste pour que Georges parte rapidement, sous prétexte d'avoir un emploi du temps chargé avec Lucien. Cependant, une fois Georges parti, Mona confie à Audrey qu'elle a en réalité un rendez-vous avec Joël et qu'elle a préféré éviter que Georges et Joël se rencontrent. Mona redoute la réaction de son fils s'il découvre la vérité trop tôt. Point. Elle se sent piégée entre son désir de maintenir sa relation secrète et sa crainte de la réaction de Georges, surtout maintenant qu'il semble de plus en plus déterminé à percer à jour ce mystère. La rencontre entre Georges et Joël semble inévitable, mais Mona espère retarder ce moment le plus longtemps possible. Mona retrouve Joël après avoir annulé leur sortie à Montpellier, s'inquiétant de savoir s'il n'est pas trop déçu par ce changement de programme causé par sa responsabilité de garder Lucien. Joël, compréhensif et bienveillant, la rassure, lui faisant comprendre que ce n'est pas un problème. Il continue leur balade et s'arrête devant une petite épicerie. Mona a besoin de paprika fumée, et Joël propose gentiment de garder Lucien dans sa poussette pendant qu'elle entre rapidement dans le magasin. Cependant, quelques secondes après l'entrée de Mona dans l'épicerie, Joël aperçoit Georges au loin, marchant dans leur direction. Pris de panique à l'idée d'être découvert, Joël prend la décision impulsive de fuir avec la poussette de Lucien pour éviter une confrontation. Georges, remarquant la scène, se lance immédiatement à sa poursuite. La tension monte rapidement lorsqu'il réussit à rattraper Joël en bas de la rue. En colère, Georges lui ordonne de lever les mains et de lâcher la poussette. Joël obtempère sans protester, mais en lâchant la poussette, celle-ci commence à descendre la pente dangereusement. Fort heureusement, Georges parvient à l'arrêter avant qu'un accident ne se produise. Furieux, Georges accuse Joël d'essayer de s'en prendre à son fils Lucien pour se venger de la gifle que Mona lui a donnée quelques jours auparavant. Joël, abasourdi par l'accusation, tente de se défendre en expliquant que c'est en réalité Mona qui lui a demandé de s'occuper de Lucien pendant qu'elle faisait ses courses. À cet instant, Mona arrive sur les lieux et entend la conversation. Joël profite de sa présence pour clarifier toute la situation, révélant à Georges qu'il est en fait le compagnon de sa mère. Georges, choqué par cette révélation, reproche immédiatement à sa mère de ne jamais lui avoir parlé de cette relation. Mona se défend, expliquant qu'elle avait gardé cette relation secrète par peur de la réaction de Georges. Elle avoue qu'elle l'a habitué à être le seul homme important dans sa vie, et qu'elle craignait qu'il prenne mal l'arrivée de Joël dans sa vie amoureuse. Tentant de calmer les tensions, Mona procède alors aux présentations officielles entre Georges et Joël, espérant apaiser l'atmosphère. Plus tard, Georges, encore troublé par cette rencontre inattendue, retrouve Mélodie et lui raconte en détail sa confrontation avec Joël. Au cours de leur discussion, ils découvrent avec surprise que Mélodie était déjà au courant de l'existence de l'amoureux de sa mère. Cela blesse profondément Georges, qui se sent trahi par tout le monde, estimant qu'il est le dernier à être mis au courant et se plaint amèrement d'être. Selon lui, le « dindon de la farce ». Et voilà, c'est tout pour cette analyse des derniers rebondissements dans « Demain nous appartient ». Mona et Joël réussiront-ils à surmonter tous les obstacles et vivre leur amour au grand jour ? Georges finira-t-il par accepter cette nouvelle réalité ? Nous ne manquerons pas de suivre ces intrigues passionnantes et de vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire avec vos théories sur ce qui va se passer ensuite. Activez la cloche pour être informés dès qu'un nouvel épisode sort, et restez avec nous pour encore plus de révélations croustillantes sur « Demain nous appartient » et vos séries préférées. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci de nous suivre.